Bonjour à tous. Bonjour en même temps, j'étais déjà là hier matin pour ceux qui étaient également présents. Donc comme ça vous l'a été rappelé, moi je suis conseillère régionale, déléguée au tourisme et également présidente du comité régional du tourisme des pays de la Loire, donc la région dans laquelle nous sommes. Alors on m'a demandé de vous présenter avec plaisir les actions finalement et le rôle de la région des pays de la Loire et de son comité régional du tourisme sur cette question du tourisme et du cheval, puisque c'est notre sujet. Alors peut-être préciser juste pour commencer le rôle que nous nous donnons. Une collectivité comme une région qui comporte 5 départements, qui est un vaste territoire en France, n'a pas à faire à la place d'eux. Je crois que ça c'est déjà important de le préciser et on n'a pas à dire non plus aux acteurs, aux professionnels, aux territoires ce qu'ils ont à faire. Par contre, nous sommes bien sûr très présents et très sensibles au fait que le cheval effectivement est un vecteur de développement local. Il est une filière économique en tant que telle et à ce titre, la région est prête bien sûr à accompagner les actions. Nous avons aussi un certain recul finalement et on peut, en s'associant avec des partenariats, je pense au comité régional du tourisme équestre par exemple, qui est représenté par sa présidente ici, eh bien nous travaillons aussi pour simplement mieux connaître les besoins. Donc, notre rôle c'est avant tout accompagner les initiatives, soutenir financièrement et puis faciliter l'organisation des projets. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pourtant, je ne suis pas allergique aux chevaux, je vous le promets. Alors, donc, différentes initiatives sont soutenues dans le cadre d'un certain nombre de programmes que nous mettons ensuite en place. D'une part, la région des Pays de la Loire avec ses politiques et d'autre part, l'agence régionale du développement local, donc du développement régional, qui a été créée et qui est aussi pour la région un outil de développement au service des acteurs. Alors, donc, quelques chiffres clés qui ont évolué. Je cherche Colette Bourland dans l'assistance. Elle me disait tout à l'heure, vous n'avez pas tout à fait les bons chiffres au niveau notamment des clubs équestres. Alors, bon, globalement, même si certains chiffres ont évolué, vous avez là la dimension, je dirais, du nombre de clubs. Donc, on voit que, globalement, dans cette région des Pays de la Loire, nous avons une présence forte du cheval, aussi bien en matière, je dirais, de clubs, aussi bien en matière de licenciés, mais aussi en matière d'aménagement d'itinéraires équestres. Nous sommes une région également très importante en nombre de présences d'hippodromes, alors de différentes catégories, effectivement, pas toutes les mêmes, mais un nombre important qui nous a amenés, il y a de cela maintenant quelques années, à mettre en place un plan cheval qui nous a permis d'accompagner, notamment la restauration ou, en tous les cas, la rénovation ou la modernisation d'un certain nombre de ces hippodromes. Et puis, les sites de visite équestre, l'un de ceux dans lesquels nous sommes aujourd'hui avec l'IFCE, École nationale d'équitation. Les enjeux pour une collectivité et pour notre région, principalement, vont être de renforcer l'image équestre des Pays de la Loire et cet aspect, donc, très important, qui est celui du développement économique de la filière. Nous sommes aussi une grande région touristique, j'aurais peut-être dû le préciser dès le départ, et le cheval est un axe, effectivement, de développement stratégique et prioritaire pour notre région. Le développement d'une offre équestre, adaptée à la pratique touristique et des loisirs. Je le disais tout à l'heure, le rôle de la région, des collectivités régionales, territoriales, n'est pas de faire à la place d'eux. On doit être là pour accompagner. Et c'est vrai que pour qu'émerge une offre équestre touristique, il faut réellement qu'il y ait, là aussi, l'émergence d'initiatives des acteurs. Ça l'a été dit tout à l'heure, je crois que c'est une réalité, sur les territoires communaux, intercommunaux, mais aussi par, je dirais, l'association, la coopération entre les professionnels, entre des secteurs, comme les secteurs associatifs, entre les liens qu'on peut trouver, entre l'hôtellerie. On parlait d'hébergement tout à l'heure. On n'héberge pas que les chevaux, on héberge aussi les cavaliers, les femmes et les hommes qui accompagnent les chevaux. Donc, on voit bien qu'il y a des synergies à créer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le bilan que, moi, en tous les cas, je parle en tant que présidente du Comité régional du tourisme, on voit bien, et je pense qu'on est à peu près d'accord avec madame la présidente du Comité régional du tourisme équestre, on a encore du chemin à faire. On a encore à améliorer largement les choses. Si on veut, dans une région comme la nôtre, qui a énormément d'atouts, qui a un environnement, vous l'avez découvert ou vous le connaissez déjà, qui est très adapté avec beaucoup de paysages, beaucoup de natures diverses à découvrir, on a encore à structurer cette offre, si on veut réellement monter en puissance sur une offre touristique équestre. Donc, pour cela, effectivement, la région, l'Agence régionale de développement, favorise la structuration de l'offre et des acteurs. C'est-à-dire qu'on va travailler à faire en sorte que les acteurs, justement, travaillent ensemble, s'associent, montent des projets, prennent des initiatives. Et le rôle de la collectivité, ça va être d'assumer avec eux cette part de risque. C'est ça qui va être intéressant. Ce n'est pas à nous d'avoir les idées. En plus, bien souvent, ce sont quand même les acteurs économiques, ce sont les professionnels, c'est le monde associatif, c'est ceux qui font, qui savent mieux que la collectivité. La collectivité, elle, elle va travailler avec et elle peut prendre un rôle d'accompagnateur et de soutien en se disant, OK, on fait le pari que ça, ça va fonctionner, que ça correspond bien à une vision durable de l'aménagement du territoire, d'un développement, d'une activité économique, même si elle est de loisirs. On vous accompagne. Et voilà comment, je dirais, on situe le rôle, en tous les cas, pour ce qui est de la région, des Pays de la Loire et du comité régional. Alors, quelques éléments maintenant sur l'action ou les actions que nous avons pu mener entre 2008 et 2011, avec des appels à projets, c'est-à-dire qu'après avoir fait une analyse des besoins, eh bien, on dit, OK, on se rend compte qu'il y a des besoins au niveau des clubs, par exemple, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, ils n'ont pas forcément la trésorerie pour investir, pour mieux accueillir les touristes. Donc, on va mettre en place un appel à projet pour venir proposer d'accompagner les projets qui seront mis en place. Et cet appel à projet a eu beaucoup de succès. Du soutien au développement, de nouvelles offres de tourisme, j'y reviendrai. Une valorisation du tourisme équestre auprès des entreprises et du grand public, accompagnement en matière de communication, en matière de promotion, j'y reviendrai aussi plus précisément. Et un axe qui nous a semblé extrêmement important, mais qui nous semble important d'une manière naturelle et générale au niveau de la région des Pays de la Loire, c'est toujours la formation. C'est-à-dire qu'on considère que, dans une structuration de filière, que pour faire évoluer, à un moment donné, qualitativement une offre, il faut former les acteurs. Donc, je dirais, dans le package que nous créons, dans la boîte à outils que nous créons, il y a toujours, toujours et résolument, un axe de formation proposé aux acteurs concernés par le développement ou les programmes. Alors, quelques exemples accompagnés et mis notamment sur site. C'est, voilà, vous le voyez, structuration, valorisation des balades équestres, une opération qui a été mise en place durant deux années, qui visait à, quelque part, démocratiser, en tous les cas, simplifier la vision d'une offre sur l'ensemble des territoires. Alors, un certain nombre de clubs équestres ont joué le jeu, ceux qui se sentaient prêts à le jouer, parce qu'il faut aussi être en capacité d'accueillir, de faire des propositions. Bon, on se rend compte qu'effectivement, le cheval n'est pas naturellement un objet touristique. Il ne l'est pas naturellement parce que ceux qui ne le pratiquent pas ont du mal à faire le pas. Or, c'était le but. C'était de dire, voilà, on a sur ce territoire une offre adaptée à tous. Si vous n'êtes pas cavalier, eh bien, vous serez accompagnés. Alors, il y avait bien sûr tous les éléments liés à la sécurité qui étaient proposés. Vous pourrez faire une balade et être mis dans les meilleures conditions de sécurité, en famille ou avec vos amis. Là encore, on a à réfléchir. Je vois Colette Bourlan qui sourit. On a à réfléchir ensemble à cette question de pouvoir vraiment rendre plus facile, finalement, l'idée, la représentation de chacun que faire du cheval, ce n'est pas être un professionnel d'une académie particulière. On peut aussi être sensibilisé, faire une balade, mais il faut mettre les conditions, bien évidemment, opportunes. Des actions mutualisées que nous valorisons également. Vous envoyez la présentation. un topo guide régional et là, encore un travail en partenariat avec le CRTE. Des boucles équestres. L'idée, c'est aussi de considérer qu'on a, et je vais le dire volontairement, des niches en matière touristique et que le tourisme équestre l'est quand même un peu du point de vue de sa pratique. On a donc pensé que sur la région des Pays de la Loire, on allait pouvoir travailler à mettre en place et puis ensuite aménager, promouvoir, adapter avec une offre de service. Quand on parle de service, c'est toujours l'hébergement, la restauration, l'accueil du cheval, etc. Sur un certain nombre de nos territoires. Donc, c'est en cours. On y travaille. Tout n'a pas abouti, mais il y a cette volonté de proposer de grandes boucles équestres pour permettre à des cavaliers qui le souhaitent de pouvoir faire un tourisme dans notre région à cheval et sur plusieurs jours. A contrario, je fais juste une petite parenthèse, on a également développé dans notre région le tourisme à vélo. Et on voit bien comment il y a eu cette montée en puissance d'une part avec la Loire à vélo d'un tourisme à vélo, facile d'accès. Bon, le vélo, on le prend, on le pose. Effectivement, on n'est pas dans les mêmes conditions. Et donc, on ne pourra pas, bien sûr, reproduire. Mais on peut considérer que cet énorme engouement pour un tourisme de visite lente, de rupture avec la vie quotidienne trop rapide, où on travaille beaucoup, où on zappe sur beaucoup de choses, eh bien, va aussi avoir un développement. Et effectivement, le cheval fait partie de toute notre attention pour ça. Alors, valorisation du tourisme équestre, eh bien, au niveau de notre agence régionale de développement, nous avons un site internet, d'une part, qui valorise la région des Pays de la Loire, d'un point de vue touristique, et puis, une page web dédiée au tourisme équestre. Je vous invite, bien sûr, à pouvoir la visiter. Le comité régional du tourisme équestre, bon, ce n'est pas à moi de le présenter, sa présidente est là, elle le ferait parfaitement, qui a effectivement des objectifs très importants. Et vous avez bien vu que ça fait la quatrième fois que je cite le comité régional du tourisme équestre, tout simplement parce qu'on ne pourrait pas travailler sans eux au niveau du comité régional du tourisme. Notre pratique, c'est bien d'être, je dirais, dans cette concertation permanente sur les sujets qui nous rassemblent. Alors, des perspectives, encourager la qualification des équipements dans les centres équestres et les projets collectifs, vous voyez bien que c'est une conclusion qui revient un peu aux différents points que j'ai pu vous présenter auparavant. cette obligation si l'on veut en France faire un tourisme équestre de plus grande qualité, d'avoir aussi des lieux qui soient adaptés à l'accueil touristique. Développer des itinéraires équestres structurés, je viens d'en parler, valoriser et promouvoir un tourisme équestre de qualité avec des services proposés et favoriser la mixité de l'offre. Bien évidemment, vous êtes ici dans un haut lieu touristique qui est le territoire saumurois, vous y avez le cheval, vous y avez la gastronomie et les vins, bien évidemment, le patrimoine historique, les Bordelois classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, on mesure bien que c'est dans une offre aussi globale que l'on va pouvoir mettre en valeur, intégrer cette offre équestre touristique. Voilà, je vous remercie beaucoup. Applaudissements